Ils n'en ont jamais douté. Le Rafale finirait bien par trouver preneur à l'export. Fresson à Pessac, Garderon à Pugnac, ces deux PME spécialisés dans la mécanique de précision sous-traite pour Dassault des pièces destinées aux chasseurs polyvalents. L'histoire remonte à 1946 pour les ateliers de Pessac qui sont devenus partenaires stratégiques de l'avionneur. On fabrique des pièces sur plan, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément où vont les pièces dans l'avion. On sait qu'on fabrique des bielles, des bagues, des ferrures. Notre activité aujourd'hui, c'est d'être très réactif. Et si notre donneur d'ordre Dassault arrive à vendre cet avion à l'étranger avec d'autres contrats, nous devons suivre Dassault et accompagner Dassault. Un tissu de sous-traitants devenu indispensable pour Dassault, 500 PME travaillent pour le grand donneur d'ordre. Garderon fait partie de ce vivier, une trentaine de salariés, une quinzaine de clients dont Dassault et son Rafale. On a travaillé sur cet avion depuis le début, depuis le proto. Les années 86, 87. Et après, nous avons travaillé en série. Nous avons toujours travaillé sur la dernière technologie, ce qui a fait avancer cet avion. Ça représente environ 15 à 18% de notre chiffre d'affaires. Et maintenant, ça nous permettra d'envisager d'embroches de personnel et de nouvelles installations de machines outils. Car il va falloir répondre aux commandes à venir du Rafale. Les sous-traitants se préparent déjà. Un avion dont la production fait travailler 7000 personnes en France, dont la moitié en Aquitaine. Les sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501